Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur. Alors bon, je ne voulais pas en parler parce que tout le monde en parle, mais bon, il a réussi son coup. Il est aussi bon qu'on retrouve Le Ruffin de l'Abyssin, c'est-à-dire un grand roman d'aventure. Moi, Jacques Cœur, quand j'étais petit, c'était dans des revues, c'était genre Cœur Vaillant, enfin je ne sais pas, je voyais un truc comme ça. Jacques Cœur, pour vous le resituer, c'était celui qui a sauvé financièrement Charles VII, c'était le grand argentier de France, c'était le banquier d'un roi de France, il a été poursuivi, complot, torturé, mis en prison, libéré. Et là, vous retrouvez Le Jacques Cœur, il est sur une île, et il sent que quelqu'un veut l'assassiner, il a rencontré quelqu'un d'une jeune fille, très très belle, et il tient à ne plus partir de cette île, et il pense qu'il va mourir bientôt, donc il va raconter sa vie, et à travers cette vie, c'est toute l'histoire de France, depuis Jeanne d'Arc, Charles VII, et ainsi de suite, mais c'est surtout comment un bourgeois va arriver à atteindre les sommets, c'est-à-dire financer le roi de France, quelle a été son idée de génie pour accumuler de l'argent, c'est une description du Moyen-Âge absolument extraordinaire au quotidien, la relation entre la bourgeoisie, la noblesse, c'est vraiment, c'est une grande saga, un grand roman d'aventure, vous levez là-dedans, une fois que vous êtes parti, c'est intelligent, c'est suprêmement bien documenté, c'est une des belles réussites de l'année, en plus vous apprenez qui est vraiment Jacques Coeur, vous redécouvrez ce que c'était cette société, le royaume de France à cette époque, c'est vraiment génialement fait, c'est bien écrit, ça s'appelle Jean-Christophe Ruffin, le grand cœur chez Gallimard, et en plus il est de l'Académie française. Jean-Christophe, tu te souviendras de cette chronique quand j'ai le visité ? Non, je ne dis pas ça, les gens qui me connaissent le savent très bien, c'est un excellent roman.